Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous avez une prise pour mon radio réveil ? Euh... Je ne sais pas si je vais pouvoir... Allez papa, fini ta sieste, au boulot ! Fini ta sieste, attends, je n'ai même pas commencé là ! Dans cette vidéo, un panneau solaire un peu plus gros que dans l'épisode précédent va charger une batterie de voiture 12V à travers un régulateur électronique. Il y aura aussi une lampe de chevet, une lampe au plafond, et le tout pour maximum 50€, sinon j'aurais l'impression de faire une transition électrique pour les riches. Le point d'interrogation, c'est le radio réveil en 220V à transformer en 12V. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Allez, c'est parti ! Je vais essayer de le couper et après je vais le recoller. Ah, il y a une vis ! Alors, on va étudier... Le 220V alternatif arrive par ces deux fils ici, rouges, dans le transformateur, et sortent aussi en alternatif, mais cette fois-ci, que je vais mesurer parce que là, le curseur, il est bien sur les volts alternatifs. Et quand je mesure là, j'obtiens 8V. Voilà. Et ça, ça ressemble à un pont diode qui va redresser le courant. Donc si je mesure derrière, on voit, on est à 0V. Voilà. Mais si je me mets en courant continu, parce que justement, ça redresse le courant. Voilà. On obtient... 9,5V ici. Là aussi. Comme on sort du 10V, je vais envoyer du 12V en entrée. Et a priori, ça devrait marcher, même si ça sera un petit peu suralimenté. Allez, c'est parti ! Très très important, débrancher, couper, et ressouder. Isoler, hop. Virer sur tout ça, ça c'est important. Je vais faire les tests sur une batterie 12V. Tadam ! C'est le moment de vérité. Alors. Tac. Et là. Tadam ! Yes ! C'est un dickler. Et si j'appuie sur le power. Yes ! Ça marche ! Alors, je vais voir. Allez, va. Je vais laisser le son un petit peu quand même. Et surtout, je vais vérifier le courant. Si on a quelque chose qui s'approche de 10V. On va mesurer ce que j'ai aux bornes derrière, après le pont de diode en courant continu. Toc. Toc. J'avais 9,5V. Et là, j'ai presque 11V. Donc, j'ai 1,5V en plus. Bon, a priori, ça marche. J'espère que je ne vais pas griller le radio réveil. Je suis super content. Yes ! Voilà. Un peu de colle ici. Et voilà. J'ai commandé, il y a 3 mois, un panneau solaire en Chine. Je l'attends toujours. Et le vendeur m'a expliqué que les douanes étaient un peu réticentes à faire passer ce genre d'objet. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas si c'est vrai. C'est sûr, c'est que je ne l'ai pas reçu. Du coup, j'ai dû en recommander un. Cette fois-ci, je l'ai commandé en Italie. Chez Punto Energia. Parce qu'en France, lobbyiste du nucléaire ou pas, il n'y en a pas dans les magasins. Du coup, j'ai un message pour Hulot qui est là-haut. Quand tu descendras du ciel, n'oublie pas pour Noël dans ta hôte de prendre tous les petits panneaux solaires que je vois en rêve. D'accord ? Allez, je n'y crois pas trop. Mais je compte quand même sur toi. Et bien voilà, je viens de me faire refouler à la déchetterie parce que j'avais essayé de piquer une batterie. Du coup, j'allais acheter une batterie foutue chez mon ferrailleur. Mais foutue parce qu'elle n'arrive plus à démarrer des voitures. Et moi, mon idée, ce n'est pas démarrer des voitures, c'est d'allumer juste une ampoule avec. Et je vais tester les batteries avec mon multimètre. Et comme elles ont 6 éléments de 2 volts chacune, soit la batterie fait en dessous de 10 volts, elle est foutue. Soit elle a 11, 10, 11, 11 et demi, 12 volts. Et là, peut-être, j'ai une chance de la récupérer. Je vais payer cette batterie au poids. Donc, à priori, 1 euro le kilo. Et quand elle sera vraiment foutue foutue, je la ramènerai et me la reprendront pour 50 centimes du kilo. Et j'espère que je vais pouvoir filmer un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, voyons voir. Des batteries en veux-tu en voilà. Alors, cette batterie, elle fait 7,5 volts. Ce n'est pas assez. Celle-là, elle fait 12,3 volts. Donc, ce n'est pas mal. Elle n'est pas très lourde et c'est une 50 ampères. Et celle-là, elle fait quoi ? 12,25 volts aussi. C'est un peu plus lourd. La batterie a passé la nuit à être chargée. Là, ça fait une heure qu'elle est branchée sur ce que j'appelle le régulateur. Entre les panneaux photovoltaïques et la batterie, le régulateur électronique est indispensable. Celui-là, c'est un 10 ampères. Il m'a coûté à peu près 10 euros. Il a deux fonctions très importantes et indispensables. C'est qu'il évite que la batterie se charge trop. Là, c'est ce qu'on appelle PV photovoltaïque off à 14,7. Et surtout, il va couper la décharge à 10,5. Ce qu'on appelle le load off. La notice explique qu'en appuyant sur les boutons, on peut changer ces paramètres-là. Mais moi, je n'y suis pas arrivé. Je pense qu'il y a un petit problème technique à l'intérieur. Et c'est bien dommage parce que 10,5 volts en bas, c'est trop bas. C'est déjà dans la décharge profonde. Et ça abîme énormément les batteries. J'aurais préféré que cette valeur-là soit plutôt 11,7, voire 11,8. Malgré tout, ce régulateur a de nombreux gadgets. Le premier, c'est d'avoir deux sorties USB en 5 volts pour charger des portables. Il indique la température de la pièce dans laquelle il est. Il indique aussi l'intensité en ampères qui rentre et l'intensité en ampères qui sort. Et ça, c'est vraiment sympathique. Allez, on teste en grand. Il est 5 heures à peine passées et je vais décharger à hauteur de 40 watts cette batterie et voir combien de temps elle va durer. Des ampoules halogènes 20 watts, 12 volts, ce qui va me donner en sortie. Donc, si j'appuie là, ici, ça s'allume. 17 heures, 12,2 volts. Je reviens à 18 heures et je vais voir ainsi de suite. Et on peut voir là, si je rappuie encore une fois 28, ça ne change pas. Je ne rentre rien et quand je sors, je sors 3,2 ampères. C'est noté là. 3,2 ampères. Hop. 12 volts 1. Et il est 18 heures. 7 heures. 19 heures. 12,0 volts. Voilà. 20 heures, 11,7. Voilà, ça a coupé et c'est en train de remonter à 12. Et il est 18 heures 20. Et on était à 10,5. Une, deux, trois, trois heures et demie à 40 watts, ça me donne 140 watts pendant une heure ou 40 watts pendant 3 heures et demie ou une ampoule d'un watt pendant 140 heures. Et bien voilà, tout est fini. Là, j'ai les deux fils de la batterie que j'ai posé juste ici. Voilà, oui. Ensuite, j'ai les panneaux solaires que j'ai branchés là. Ils vont là-bas et qui sortent dehors. Et ensuite, j'ai deux sorties. Une qui est directement, là, c'est le fil noir qui va directement au radio réveil. Et l'autre qui amène jusqu'à l'interrupteur pour l'ampoule du haut. Et j'ai rajouté une multiprise qui, 4 USB, qui a chacun son interrupteur. Alors ça, c'est pour si on lit à plusieurs. Puis ça, c'est une petite lame de chevet, comme ça. Et la radio réveil, bien sûr. C'est essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil. Conditions élimitées. Compris sur Massif.fr. Voilà. C'est bien la radio. Il n'y a que des pubs. Et il ne reste plus qu'à fixer ça sur la tête de lit. Bon, il fait super beau ce matin. Et alors, si j'appuie ici. Toc, 27 degrés. 0 ampère qui rentre à 0,1 ampère qui rentre. Ça m'étonne. Je vais vérifier avec mon petit tasse ampère métrique. Je l'allume. Voilà. Je mets sur DC. Je mets à 0. Voilà. Et je vais mesurer. Hop. Toc. Et là, je vois 0,6 ampère. Alors que lui, il indique 0,1 ampère. Donc, et je pense bien que c'est cette valeur qui est bonne. Parce que c'est 0,6 ampère fois 12 volts. Ça fait à peu près du 6 watts. Ce qui correspond à une augmentation. Parce qu'on est déjà à 12,8. Donc, la batterie est en train d'être chargée beaucoup. Bien plus que si c'était à 0,1 ampère. Oula, mais il y a vachement de trop de lumière là non ? Non, j'aime bien et puis ça coûte rien. Ça coûte rien, ça coûte rien. Et t'as branché ton jeu électronique sur ta clé USB là ? Bah oui, il y a des petites piles. Il y a des petites piles, mais c'est le bon voltage ? Bah oui, parce que 4 piles de 1,5 volts, ça fait bien 6 volts. Et puis ça, c'est bien 5 volts. C'est presque pareil. Oui, mais le câble, t'as trouvé où ça le câble ? Avec des pinces. Dans mon atelier. Et puis t'as fait comment pour tourner les bons branchements ? Bah j'essayais 2 ou 3 fois, puis au moment ça a marché. Ça a marché, bah nous t'avons de la chance. En tout cas, tu ne viendras pas te plaindre si demain, t'as plus de courant électrique pour ton radio réveille. T'inquiète pas papa, demain il avance grand soleil. Grand soleil, super. Sous-titrage ST' 501